Alors on va en parler dans quelques instants de France, juste après avoir déjà dialogué avec Laure Gardette qui est la chef monteuse du dernier film, du 16ème film de François Bonjour Laure Gardette, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous parce que déjà c'est un film où le montage est assez essentiel donc vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé autour de ce film et puis après vous nous expliquerez aussi votre travail parce que vous êtes aujourd'hui une des chefs monteuses prisées du cinéma français Alors voilà, pourquoi on vous reçoit aussi aujourd'hui ? C'est parce que vous allez présenter ce soir à l'espace Renoir donc à 20h30, vous allez présenter le film France, donc voilà, allez nombreux à l'espace Renoir à 20h30 ce soir Vous écouterez, vous verrez Laure Gardette pendant, je sais pas, qu'est-ce qu'il va se passer d'ailleurs ce soir à l'espace Renoir ? Alors donc la séance a lieu à l'espace Renoir de Rouen à 20h30 Je vais présenter le film, on regardera le film et après il y aura un débat Très bien Je serai là, présente devant les spectateurs rouennais pour répondre à leurs questions, quelles qu'elles soient Voilà, je suis contente de partager ça avec le public rouennais, une expérience de cinéma qui me tient à cœur avec un public que je connais bien, que j'aime beaucoup Donc voilà, moi j'attends à ce qu'on me pose toutes les questions possibles et imaginables que la parole soit libre et que je puisse expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur ce film et qu'est-ce que c'est que mon métier Parce que c'est vrai que le métier de monteuse, il est très peu connu du grand public Exactement Voilà, et pourtant il est... c'est une des étapes essentielles dans la genèse d'un film Exactement, alors nous c'est vrai qu'on a déjà reçu de nombreux monteurs dans l'émission C'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire parler aussi les techniciens de cinéma justement pour l'importance que vous avez dans un film Comment ça se passe par exemple, voilà, quelque chose de très factuel Combien de temps dure le montage ? Combien de personnes travaillent sur le montage de France par exemple ? Alors, avec François Ozon, le montage on va dire respecte des durées assez normales et voire courte D'accord Mais des durées courtes sur le montage d'un film, eh bien c'est 5 mois 5 mois ? Voilà Donc avec François je travaille, on va dire de façon très intensive pendant 7 semaines D'accord Donc voilà, 4 mois Et ensuite on a tout un travail de finition qui dure à peu près 2 mois Donc en principe je travaille 6 mois sur un film D'accord Donc je fais 2 films par an D'accord, voilà comme ça Et les équipes, alors c'est vrai que j'ai des équipes avec moi, qui travaillent avec moi J'ai des assistants, j'ai des stagiaires qui sont là très directement reliées à moi Et puis une fois que le travail de montage, une fois qu'on a construit le film, en principe il y a un relais Avec des collaborateurs qui vont s'emparer du son, qui vont affiner mon travail au son Donc ce sont les monteurs son Il y a aussi tout un travail avec des personnes qui vont faire des effets spéciaux Bien sûr On donne le film aussi à bruité, à un bruiteur On fait ce qu'on appelle les post-synchros C'est-à-dire que certains dialogues sont refaits par les comédiens une fois que le film est monté Bien sûr On fait aussi tout un travail sur la musique Et voilà, et l'étape finale c'est l'étape de mixage C'est-à-dire qu'on arrange tous les sons du film entre eux Voilà, donc voilà, la fabrication d'un film au montage, c'est six mois Donc là par exemple, avec François Ozon Ça veut dire que lui, il est présent pendant toute la durée du montage Ou il est là vraiment présent pendant ces sept semaines dont vous avez parlé Où là vous êtes en train ensemble de faire ce qu'on appelle peut-être un ours Enfin voilà, vous allez nous expliquer ça Alors, en effet, vous utilisez un terme qui est vraiment connu du milieu L'ours Je pense que les auditeurs doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr Le montage n'est pas un zoo Et l'ours, en fait, on appelle un ours le premier montage Voilà, qui est assez grossier Qui était un bout à bout à peu près Voilà En ce qui concerne François, c'est le cinquième film que je fais avec lui Donc on se connait maintenant bien Et François fait partie des réalisateurs qui me font monter pendant qu'il tourne D'accord C'est-à-dire que le monteur, c'est le premier regard qui est posé sur un film Je suis le premier spectateur du film Et je dois réagir comme un spectateur Mais en ayant une acuité et un sens de l'analyse Qui permet de faire des retours au réalisateur Pour qu'il réajuste, parfois, le jeu des comédiens Le découpage de son film J'ai un regard très critique, moi, quand je monte pendant le tournage Mais c'est ce qu'attendent le réalisateur et les producteurs C'est-à-dire qu'il arrive aussi, parfois, que je tire la sommette d'alarme En disant au réalisateur, cette scène, on n'a pas ce qu'il faut On aura des problèmes pour la monter Donc il faut retourner Et comme je peux donner cet avis critique Pendant que les décors du film existent Et pendant que les comédiens sont encore réunis sur le plateau Il est beaucoup plus facile de retourner des scènes Alors qu'une fois que le film est terminé De tourner, c'est très compliqué Puisqu'on n'a plus les décors et on n'a plus les comédiens Et donc faire retourner des scènes C'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans un film ? Non, c'est assez rare Mais ça arrive D'accord C'est-à-dire que, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois D'alerter les réalisateurs en leur disant Là, on n'a pas ce qu'il faut Ou d'alerter les producteurs Mais c'est quand même, oui, c'est quand même assez rare Mais mon engagement de monteuse pendant le tournage d'un film C'est celui-ci, c'est de garantir aux réalisateurs qu'on n'aura pas de problème Pour le montage pendant la fabrication du film Oui, bien sûr Alors, on va peut-être revenir à France Vraiment, parce que c'est là que je trouve ce qui est très intéressant de vous avoir aujourd'hui Parce que François Ozon a décidé de tourner sur pellicule Il n'y en a plus beaucoup Donc vous avez déjà nous expliqué, pour vous, qu'est-ce que ça change directement Et puis ensuite, il y a tout ce jeu entre le noir et blanc et la couleur Je crois qu'il tournait en couleur, vous avez passé les images en noir et blanc Voilà, comment ça s'est passé ? Déjà, voilà, est-ce que ça change quelque chose pour une monteuse D'avoir de la pellicule ? Parce qu'après, de toute façon, vous, vous travaillez maintenant en numérique Donc vous le basculez après en numérique Tout à fait Alors, moi, je fais partie des monteuses qui ont eu la chance, sans doute, de travailler sur pellicule J'ai monté avec des tables de montage pellicule D'accord Et aujourd'hui, en fait, on ne travaille plus comme ça Tout est informativé Toute la matière sonore et visuelle est numérisée Et on monte les films sur des ordinateurs Donc, François est un des réalisateurs qui affectionne particulièrement tourner en pellicule Pour des raisons esthétiques Bien sûr Et essentiellement, pour des raisons esthétiques C'est-à-dire que rien encore ne remplace le grain de la pellicule En termes d'esthétisme pur Oui, oui Et un spectateur, même s'il n'arrive pas à décoder pellicule ou pas Il y a un ressenti très inconscient qu'on pose quand même sur le film Même si on ne sait pas comment il est fabriqué, etc L'image a une autre tenue Qu'un film tourné en numérique Donc, pour moi, pour moi personnellement Entre guillemets, la gestion des éléments Ça ne change pas grand-chose Mais pour le rendu esthétique Oui, c'est très important pour François de tourner encore en pellicule Même si le prochain, il va le tourner en numérique D'accord Mais souvent, il adapte les moyens techniques À ce qu'il cherche en termes d'esthétisme Donc là, François a décidé de tourner en noir et blanc Pour des raisons, au départ, économiques C'est-à-dire que France est une reconstitution historique Puisque le film se situe en France et en Allemagne en 1919 Et une reconstitution historique au cinéma Ça coûte très très cher Donc, le budget du film ne permettait pas De faire des trop grosses reconstitutions historiques Et François et son chef opérateur Se sont rendus compte que le fait de tourner en noir et blanc Allait aider la reconstitution historique D'autant plus que même dans notre inconscient collectif L'image qu'on peut avoir de cette époque-là 1919, ce sont des images en noir et blanc Donc voilà, c'est la raison pour laquelle François a choisi de tourner en noir et blanc Parce que d'une part, ça lui permettait De rentrer plus facilement dans son budget Et d'autre part, ça collait plus avec ce qu'il recherchait En forme d'esthétisme pour ce film-là Mais c'est vrai que la pellicule qui était impressionnée Est une pellicule en couleur Mais les choix de noir et blanc ou de couleur Était déjà fait en amont C'est-à-dire que moi, je n'ai pas reçu tout le film en couleur J'ai reçu le film en noir et blanc Et en couleur pour les parties Voilà, souhaitées en couleur par François Aujon Voilà, donc ça on en parlera Quand on fera la critique du film Justement, toutes ces parties qui passent en couleur À un moment donné, quand ils passent dans cette sorte de grotte Où là, ils ressortent en couleur C'est assez impressionnant Moi, ce que j'ai pensé à vous pendant tout le film Parce que je me suis dit Comment est-ce qu'on fait Quand la moitié du film est en allemand Est-ce que vous parlez allemand ? Comment est-ce qu'on monte ? Parce qu'il n'y a pas encore les sous-titres Quand vous êtes en train de monter Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois De monter des films en langue étrangère Ça m'est arrivé de monter France Vous le savez Ça m'est arrivé aussi de monter un film indien Qui était au festival de Cannes Il y a deux ans Qui s'appelle Massan J'ai monté aussi avec une monteuse libanaise Très connue qui s'appelle Nadine Abaki C'est monté Caramel En libanais Il m'est arrivé aussi de travailler Avec Valeria Bruni Tedeschi Donc, sur des films en langue italienne Oui Donc, vous imaginez bien qu'en effet Je ne connais pas Je ne maîtrise pas Toutes ces langues L'allemand, j'ai quelques bases Puisque j'en ai fait à l'école Mais François, lui A une maîtrise de la langue allemande Qui nous a aidé Et moi, j'ai en fait un scénario À la base Qui était traduit en allemand Et en français Donc, j'avais les lignes de dialogue Et en français et en allemand Et sur l'allemand C'est quand même une langue Assez proche de la nôtre J'avais des repères Mais ce qui est difficile Et délicat à juger De mon point de vue C'est le jeu des comédiens Bien sûr C'est-à-dire que Comme ça n'est pas ma langue J'ai moins cette acuité À ressentir le jeu des comédiens Et à pouvoir couper dans les dialogues Pour en révéler le meilleur Mais quand même J'avais mes repères J'avais ma sensibilité Qui ne m'a pas trop dupée Et je crois que On est arrivé à en extraire le meilleur Et des germanophones Ont ensuite contrôlé mon travail C'est-à-dire que J'envoie le film À des germanophones Pour m'assurer Que le jeu des comédiens Était bon Et pour m'assurer également Qu'on coupait Aux bons endroits Voilà Mais c'est vrai Que c'est peut-être délicat Il faut peut-être préciser A vos spectateurs Ce qui est le sens de mon travail C'est un travail d'écriture Ce que je fais Mais avec des images Et des sons Voilà C'est très beau Et voilà Moi je travaille À partir d'une matière Qui est très brute Qui est brouillon Voilà Qui est une matière Faites d'images Et de sons Et j'agente Tous ces éléments Images et sons Ensemble Pour en extraire Le meilleur Mais C'est un travail d'écriture Parce que Voilà Quand vous écrivez Par exemple Je ne sais pas Une lettre Bon Vous allez faire un brouillon Et ensuite Réagencer Les paragraphes Enlever des mots Par-ci par-là Mettre Un épithète Plutôt que Voilà Enfin Voilà Vous cherchez un style Et vous cherchez Une forme Une forme Et une façon D'être Enfin la lettre Elle doit être construite Au mieux Et elle doit avoir un style C'est ce qu'on me demande De faire sur un film Et oui Donc du coup Sur chaque scène Je décide De mettre Un gros plan A cet endroit Plutôt qu'un plan large Je décide D'être sur tel personnage Plutôt que sur tel autre Je décide D'enlever tel mot Dans le texte Je décide D'enlever cette phrase Je décide De mettre Telle séquence Avant telle autre Je décide De supprimer Complètement une séquence Voilà Je travaille à la fois Dans des choses Très grossières Grossières Ça veut dire Par exemple Des complétitions Non une séquence Mais je travaille aussi De façon Presque À la façon D'une dentelière Dans les scènes Elles-mêmes Voilà Une belle Définition De votre métier En tout cas C'est vrai Que c'est un peu abstrait Pour un auditeur De comprendre Ce que je fais Et un spectateur Mais voilà On peut dire Que mon métier Ça parente vraiment À un travail d'écriture Je crois que c'est L'image la plus fidèle Et la plus facile De la comprendre Pour un spectateur Et j'accompagne Donc je suis Le bras droit Du réalisateur Et des producteurs Une fois que le film Est tourné Je l'accompagne Et je révèle au mieux Ce qui a été filmé Est-ce que Sur France Donc un film d'époque Est-ce que Vous êtes obligé D'enlever numériquement Des panneaux Des choses Qui pourraient être Anachroniques Si on les laissait ? Tout à fait Tout à fait Alors ça C'est le Évidemment C'est surtout Dans les décors extérieurs Oui Qui sont pollués D'éléments Visuels Qui ne sont pas d'époque Donc On fait ce qu'on appelle Tout un travail De repérage Avant de tourner C'est-à-dire Qu'il y a des équipes Qui cherchent Les décors extérieurs Et qui disent Bon bah voilà Là On va proposer Tel décor A François Ozon François Ozon Valide les décors Mais Il reste toujours En effet Des Pollutions Visuelles Dans l'image Et aujourd'hui C'est très facile Parce que les effets spéciaux Peuvent effacer Ce qu'ils veulent On fait des choses Incroyables aujourd'hui Avec les effets spéciaux On fait ce qu'on veut Donc Voilà Dès qu'on tourne En extérieur Et qu'on cherche A faire des reconstitutions Historiques Évidemment Il y a toujours Quelque chose A effacer Comme vous l'avez signalé Ça peut être Un avion à réaction Qui passe dans le ciel Ça peut être Un panneau sens interdit Qui est à l'image Et voilà On peut pas l'enlever Voilà Il y a mille choses Ça peut être Une voiture Qui passe au fond Voilà Il y a plein de choses Une dernière question Alors gardette Avant de vous laisser Merci beaucoup Parce que je sais Que c'était un petit peu compliqué Pour réussir À caler ce rendez-vous Vous avez eu le César Du meilleur montage Pour Police en 2012 Est-ce que ça change Quelque chose Pour vous Dans votre métier Tous les jours Est-ce qu'on trouve Plus de travail Ou moins de travail Parce que vous faites peur Est-ce que ça change Est-ce que ça change Quelque chose Au quotidien Pour vous Oui Ça a changé Ça a changé Beaucoup de choses En même temps Voilà Le César Ça ne tombe pas du ciel C'est-à-dire J'avais déjà Tout un parcours Bien sûr Derrière moi Mais c'est vrai Que c'est venu On va dire Asseoir Ma notoriété Dans le milieu Du cinéma Ce qui fait que En effet Aujourd'hui Je compte parmi Les monteuses Qui sont les plus sollicitées Dans le cinéma Parmi les Voilà Parmi les Techniciens Du cinéma français Et c'est vrai Que je pense que Le gros changement C'est peut-être Que On me fait Complètement confiance Donc ça change Beaucoup de choses Exactement Voilà Merci 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 beaucoup Laure Gardette Là vous êtes en train De terminer le montage Du premier film De Grand Corps Malade C'est ça ? Voilà Là se termine Le premier film De Grand Corps Malade Il vient de réaliser Un film Je pense Qui sortira en mars D'accord Mais tout ça Est en train De se déterminer On termine Il réalise un film Avec un garçon Qui s'appelle Medi Isir Medi qui est son Compagnon de route Et qui entre autres Réalise tous ses clips D'accord Et le film S'appelle Patient Au pluriel C'est un film Qui n'est pas du tout Autour de la musique De Grand Corps Malade Mais qui est malgré tout Autographique Et qui parle D'une anesthésie Voilà je ne sais pas Si vous le savez Mais Grand Corps Malade A eu un grave accident Dans sa jeunesse Et donc il parle De cet accident Et de son année Passée Dans un centre De rééducation Pour trouver Pour retrouver Son autonomie physique Voilà C'est un film C'est un film Très touchant Très humain Drôle Et en même temps Voilà Dans Des jeunes Handicapés Et qui Vivent Une année Ensemble Et voilà Qui se battent Pour retrouver Une autonomie physique On en reparlera Evidemment Si on parle Les cinémas Allez Une toute dernière question Là c'est vrai J'en profite Maintenant que Vous avez la chance De pouvoir choisir Vos projets Qu'est-ce qui vous fait Aller justement Par exemple Sur ce film là Ou voilà Comment est-ce qu'aujourd'hui Vous pouvez choisir Vos projets Alors Comme je vous le disais J'ai le choix Et pas vraiment le choix C'est-à-dire que D'une part J'accorde toujours La priorité Aux réalisateurs Qui me sont fidèles Et comme je vous l'ai dit Moi je peux Monter deux films par an Puisque ça me prend six mois Donc vous imaginez bien Que Souvent je refuse Des films Puisque je dis Au réalisateur Qui m'appelle Non je suis désolée Là Je monte Avec François Ouzon Je suis désolée Voilà Donc je refuse Des films Mais en effet Grand Corps Malade M'a sollicité En même temps Que d'autres projets Me sont arrivés J'avais une fenêtre Pour accepter Un film Donc le scénario Que j'ai lu De Grand Corps Malade Est celui Qui était le plus risqué Donc le plus intéressant Pour moi Parce que risqué Le problème C'est que je n'étais Pas vraiment disponible Aux dates Souhaitées par Grand Corps Malade Il fallait qu'il m'attende Deux mois D'accord Un peu plus de deux mois Et ils en ont discuté Avec ses producteurs Ils en ont discuté Avec ses producteurs Et son autre co-auteur Et ils ont décidé De m'attendre Voilà Mais ce projet On aurait très bien pu Ne pas se faire Jusqu'attendre quelqu'un C'est quand même compliqué Bien sûr Mais voilà Ils m'ont attendu Et on a super bien Boussé ensemble C'était une très très belle aventure Et je pense que Le film vous plaira Bon Eh bien écoutez On en reparlera En tout cas Merci Avec plaisir Merci beaucoup Laure Gardette D'avoir été avec nous A très bientôt Profitez Ce soir Vous avez vu Elle est passionnante Laure Gardette Donc ça se passe Ce soir A l'Espace Renoir A 20h30 Allez-y nombreux Voilà Voilà Merci beaucoup Merci Guillaume Merci Au revoir A bientôt Au revoir Au revoir Au revoir